... Nous on va commencer. Bonjour à tous. Nous allons partir sur ce quatrième cours qui va cette fois, je dirais, être changé par rapport à la dernière fois. C'est-à-dire qu'on n'a plus vu des structures, mais on va rentrer finalement au cœur de la batterie et voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va regarder l'électrode négative qu'on va pouvoir mettre en ces batteries tout solides. Alors la dernière fois, on a fini le broyage, si je peux dire, sur tous les conducteurs ioniques qui ont été synthétisés ou qui sont découverts aujourd'hui parmi les oxydes, les argérodutes, les sulfures et les halogénures. Et on a montré finalement qu'à la fin, eh bien, on avait, je dirais, une panoplie de matériaux ayant des conductivités ioniques supérieures à 10, moins 3 Siemens par centimètre, critères aux figures de mérite qu'on avait établies comme, je dirais, limite. Alors la question qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir que finalement, avoir ces matériaux, si je peux dire, ça ne sert pas tellement à grand-chose car il y a d'autres problématiques. Et cette autre problématique, c'est que ces matériaux, eh bien, il va falloir les appareiller pour faire des batteries tout solides. C'est-à-dire qu'il va falloir les coupler avec une électrode négative qui va être une électrode très reductrice d'où il y a avoir des problèmes d'interface, des problèmes de décomposition des interfaces, et ainsi de suite. Il va falloir faire la même chose du côté d'électrode positive. Il y a tous les aspects chimio-mécaniques dont Christel vous a parlé lors de son premier cours, la formation des dendrites, et ainsi de suite. D'où, comme vous pouvez le voir, eh bien, il va y avoir pas mal de difficultés à faire ces batteries tout solides. D'où, on va essayer de voir comment on va pouvoir ajuster toutes ces propriétés électrochimiques, chimiques ou chimio-mécaniques, eh bien, de façon à maîtriser l'interface. Et vous allez voir que, comme dans le cas de la technologie liquide lithium-ion, eh bien, l'interface est toujours la meilleure problématique, c'est la plus importante, et c'est celle que l'on comprend le moins. D'où, que se passe-t-il, et quelle est la problématique à ces interfaces ? Eh bien, la problématique à ces interfaces, comme dans le cas du liquide, et puis elle peut se comprendre à partir de ce diagramme thermodynamique de la batterie, dans lequel vous avez ici, finalement, la domaine d'instabilité de l'électrolyde, qui, dans le cas d'électrolyde liquide, est déterminé par ces, directement, états l'humo ou homo, qui, dans le cas d'un solide, eh bien, va être, finalement, la bande de conduction et la bande de valence, et il va falloir trouver des matériaux qui seront thermodynamiquement instables s'ils se trouvent directement dans ce cas. Mais si on prend, par exemple, les sulfures, il va y avoir des gaps de 2 à 2,3 électron-volts, ce qui ne va pas être suffisant. D'où ce qui se passe, vous voyez que les électrolytes qu'on considère actuellement, eh bien, lorsque je vais maintenant mettre, finalement, mes matériaux d'électrode positive en jaune ou ceux d'électrode négative en rouge, vous apercevez qu'ils tombent tous en dehors de cette fenêtre thermodynamique. c'est la raison pour laquelle, eh bien, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir directement des réactions à l'électrode positive et à l'électrode négative, des réactions d'oxydation et de réduction, qui vont tout simplement conduire à la formation de produits de dégradation, voire des interfaces, ce qu'on appelle l'ASE. D'où, eh bien, on va voir que ces interfaces, qui sont primordiales, elles peuvent être de différentes qualités selon la nature des électrolytes. Il peut y avoir des interfaces qui sont thermodynamiquement stables, comme dans le cas des oxydes, les grenats, dans lesquels le potentiel, dans ce cas, sera stable vis-à-vis du lithium. Il y en a des interfaces que je dirais relativement propres. Et ensuite, dans la plupart des cas, eh bien, il y a des interfaces qui sont solides, mais thermodynamiquement instables. Et là, il va y avoir deux catégories d'interfaces. L'une, dans laquelle, eh bien, on va finalement former une réaction de décomposition, notamment avec les sulfures ou les thiosulfates, comme je vous ai mentionné auparavant, où là, finalement, on va avoir une interface qui va être autolimitante, c'est-à-dire une passivation. Par contre, dans certains cas, notamment dans le cas de certains électrolytes qui contiennent des éléments de transition réducteurs, comme on a vu, titane plus 4, titane plus 3, eh bien, on aura dans ce cas, eh bien, des zones qu'on appelle des conducteurs mixtes, ioniques et électroniques. Eh bien, dans ce cas, effectivement, on ne pourra pas contrôler ces interfaces. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il va falloir finalement comprendre, jouer avec la cinétique de ces réactions de décomposition de façon à faire les batteries tout solides qui fonctionnent. Alors, cette interface, eh bien, la première qu'on va considérer, c'est cette fameuse interface avec le lithium, lithium métallique. celle-ci, eh bien, les sources, bien sûr, de dendrites, comme mentionnées ici, mais il y a beaucoup d'autres difficultés, il y a notamment le fluage de l'ithyon, il y a également de la porosité, et on verra par la suite, il y a des problèmes de contact électronique, et ainsi de suite, avec des réactions de décomposition. D'où, on a une dégradation mécanique, qui est mentionnée ici, mais on a également des dégradations des instabilités interface, qui va être dépendre de l'état de surface de l'ithyon, c'est-à-dire les grains et autres choses, la nucléation et la croissance des dendrites, qu'on va voir, et enfin, les réactions chimiques parasites, qui sont relativement conséquentes. Alors, la question, si vous voulez, à l'époque, lorsque les batteries de l'hydrolyte solide sont arrivées, on peut se demander, est-ce que finalement, un électrolyte solide, c'est-à-dire, je pourrais mettre une barrière entre une électrode positive et une électrode négative, va être suffisante pour empêcher ce problème de dendrites. Il y avait un grand espoir qui était finalement de contourner la phrénétique qu'on avait dans le cas du lithium, où, là, vous savez très bien que dans le cas du liquide, eh bien, il y a systématiquement, lorsque l'hydrolyte en métal, la formation de ces dendrites, eh bien, on compte très simplement qu'il en soit différent dans le cas d'où, dans ce cas, eh bien, si on utilise des électrolytes de tout solide, comme les grenades, par exemple, eh bien, on s'aperçoit finalement que là aussi, il va y avoir des problèmes de dendrites, comme vous pouvez voir ici lors d'une batterie symétrique dans laquelle l'hydrolyte métallique avec, dans ce cas, un grenade qui est séparé, on s'aperçoit lorsqu'on polarise, eh bien, on va avoir là aussi une formation de dendrites et on le voit très bien par des photos optiques dans lesquelles on voit lors du dépôt du lithium la nucléation de la dendrite, on voit ensuite sa propagation et finalement le court-circuit qu'elle va engendrer. Alors, le mécanisme qui va expliquer tout ça, eh bien, il peut se résumer comme indiqué ici, c'est-à-dire qu'on va tout d'abord avoir et on verra pourquoi à la surface, eh bien, il va y avoir une certaine porosité. Ensuite, eh bien, lorsqu'on va déposer le lithium qu'on peut voir ici, on va modifier la répartition du courant, on va avoir des pointes de courant à cet endroit et c'est là où les dendrites vont pousser. Ces dendrites vont pousser et vont ensuite directement, dans le cas du grenat, eh bien, ils vont se propager aux joints de grain pour conduire assez finement de dendrites et qu'ils peuvent par la suite fondre. Alors là aussi, eh bien, on peut, je dirais, retarder ces courts-circuits en faisant, dans ce cas, eh bien, des différentes méthodes de courant pulsé qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir, finalement, avoir des temps de formation de dendrites beaucoup plus longs. On pourra avoir des systèmes beaucoup plus, je dirais, résistants vis-à-vis de la formation de ces dendrites. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ? Eh bien, pour ce faire, il va falloir jouer sur la lithium philie directement de la surface où on va pouvoir, dans ce cas, essayer de remplacer la surface lithium par une surface plus mouillable et on verra par la suite comment on peut faire ça. On peut faire cela en jouant sur différents matériaux, différents additifs, notamment en utilisant des alliages comme le silicium ou l'aluminium qui, dans ce compte-là, vont servir de couche tampon et qui vont permettre qu'on va pouvoir ici de mouiller, d'avoir une meilleure mouillabilité de cette interface. Cette meilleure mouillabilité, elle va se traduire par une résistance de contact ou une résistance d'interface moindre et que l'on peut tout simplement déterminer en regardant par ici ces mesures d'impédance qui montrent effectivement que lorsqu'on va tout simplement d'une surface lithium, LL, ZO, lithium par rapport à une surface dans laquelle on a tout simplement intégré, je dirais, une couche de lithium X, SI, on s'aperçoit qu'il y a une diminution considérable en résistance, c'est-à-dire une meilleure interface, un meilleur transport et ainsi de suite. D'où par conséquent, on va regarder finalement ce mécanisme de croissance d'endritique, voir comment il peut y apparaître, quelles en sont les origines et aussi comment pouvoir les détecter ou les anticiper. Alors l'origine finalement de ce problème d'interface va être reliée à ce qu'on connaît de façon classique. Si vous mettez un conducteur ionique avec un métal, dans ce cas, l'argent, le dur argent qui est un très bon conducteur ionique, à l'interface, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez appliquer un courant ? Vous allez avoir des ions qui vont tout simplement aller bien sûr vers l'électrode positive qui vont créer des ions, des lacunes et ces lacunes devront être bien sûr remplies par des atomes d'argent. Et là, vous allez percevoir qu'il va y avoir finalement le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une diffusion égale dans l'électrolyte solide et dans le matériau massif, l'argent. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, on n'a pas du tout ces diffusions égales. Et si on regarde dans les cas qui nous intéressent, c'est-à-dire dans le cas des batteries au sodium ou voire au lithium, si je regarde dans le cas du sodium, voilà la diffusibilité du sodium dans l'alumine bêton et voilà la diffusibilité directement l'autodiffusion du sodium. Et vous voyez qu'en ce cas, il y a un facteur 10. Si je regarde dans le cas du lithium, je prends dans ce cas toujours pareil, lithium dans LZO et l'autodiffusion du lithium, vous allez percevoir qu'en ce cas, il y a un facteur de 100. ça veut dire que là, on a une difficulté à tout simplement avoir une diffusibilité égale dans le massif et dans l'électrolyte solide. Et bien sûr, lorsqu'on monte, on va avoir des électrolytes qui auront de meilleures connectivités ioniques, de meilleures diffusibilités, on ne va pas de le bon sens. D'où l'importance par la suite de mettre des couches tampons. Alors la question, c'est vraiment en raison de cette diffusibilité, et est-ce que c'est la raison seule de cela ? Et bien pour ce faire, il y a eu des travaux récents, je dirais, il y a deux ou trois ans, dans lesquels des chercheurs ont tout simplement essayé de comprendre ce qui se passait au niveau de cette migration du lithium entre le massif et l'électrolyte solide. Et cela a été fait grâce à des mesures de deux ou trois électrodes. Je vais vous montrer ici des mesures de deux électrodes dans lesquelles, dans ce cas, ce que vous regardez, c'est finalement une batterie tout solide ou plusieurs batteries tout solides dans lesquelles on va commencer une pression de 3,2 mégapascales et on va abaisser la pression sous un courant de 0,4 milliampère par centimètre carré. Et on s'aperçoit que lorsqu'on va atteindre la pression de 2 mégapascales, on a dans ce cas une augmentation du potentiel qui indique qu'on a directement apparition de dendrites. cela arrive tout simplement à ce que j'appellerais la pression critique qui est de dire qu'à 2 bar pour 0,4 milliampère par centimètre carré, j'ai la vitesse de diffusion dans l'électrolyte solide et dans le métal qui est la même. Et si maintenant je suis à plus basse pression, je ne peux plus maintenant remplir aussi rapidement les ports que j'ai directement créés en extrayant du lithium. Ça, c'est des mesures que se peuvent faire avec 2 électrodes. Maintenant, si on fait les mêmes mesures avec 3 électrodes, où là, on va tout simplement prendre ou suivre le potentiel de votre électrode dans laquelle il va y avoir le retrait de lithium et le dépôt de lithium. Et vous apercevez que lorsque l'on fait cela, vous allez avoir une polarisation, regardez, seulement dans le cas où on va retirer le lithium. Pourquoi ? Parce qu'on retire le lithium, vous créez cette porosité et vous avez des modifications de contacts à l'interface. D'où cela montre finalement l'importance, la pression qui va, je dirais, influencer fortement le flux d'ion qui va directement traverser ce barrière. Alors, ces résultats ont été, je dirais, dupliqués, je crois, trois mois après par le groupe de Peter Boos qui a fait une manip totalement identique, mais pas sur un électrolyte de type L, L, Z, O, mais plutôt sur un électrolyte de type argérodite. Vous voyez ici, la cellule avait de nouveau une cellule symétrique avec une électrode référence. Et là, ce qu'on regarde, c'est tout simplement, vous allez tout simplement retirer le lithium, vous voyez ici, couronne noir, le remettre, parfait, et ensuite, au fur et à mesure qu'on va retirer du lithium, vous avez ce potentiel qui va augmenter. Cela veut dire que dans ce cas, une fois de plus, on est en train de créer une porosité à cette interface. Donc maintenant, si je garde le même courant et j'augmente la pression, on va retomber finalement dans la manique que je l'ai mentionnée auparavant, vous voyez qu'en ce cas, le dépôt et le retrait du lithium à 7 mégapascales sous 1 milliampère par centimètre carré se fait de façon parfaite, après c'est un cycle. Donc maintenant, je vais rechanger maintenant, pas la pression, mais je vais augmenter le courant, donc on va se retrouver dans des positions identiques et une fois de plus, vous apercevez que dans ce cas, eh bien, on a apparition de l'endrite. Donc voilà, si vous voulez, la fondatique c'est l'endrite. Alors la question, c'est finalement comment on peut l'expliquer et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on peut faire ça de façon relativement schématique. Vous apercevez ici une interface dans laquelle je vais tout simplement faire plusieurs retraits. Vous apercevez ici tout simplement la création d'une porosité due au fait finalement que le lithium ne bouge pas assez rapidement pour aller remplir ces cavités. Ensuite, au dépôt suivant, vous avez un point triple dans lequel vous avez un remplissage latéral de lithium avec cependant quelques dendrites qui ont poussé et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez même également vous occluer certaines parties dans le matériau pour arriver finalement à cette situation finale. Donc ce qui est important, c'est de voir finalement c'est quoi qui gouverne cette migration de lithium. Il y a deux paramètres qui sont importants. Celui qu'on connaissait depuis longtemps qui était finalement le paramètre associé à la diffusion et également le paramètre associé finalement au fluage de lithium. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre de la pression, vous allez aider, favoriser ce fluage de lithium. D'où tout cela, et bien finalement, revient à considérer que lorsqu'on a ces problèmes de retrait de dépôt de lithium, il va y avoir deux courants critiques et voir comment ces courants critiques vont directement être fonction de la pression. et tout cela nous montre que finalement, faire cycler une batterie avec un lithium métallique à une pression de 0,5 mégapascale ou plus bas est relativement impossible. Alors la question qui se pose finalement, c'est ce courant critique, comment on va le mesurer ? Ce courant critique, on peut le mesurer de différentes façons. La façon qui est bien connue est tout simplement de créer ou de faire, ou d'assembler, une batterie symétrique en ayant la même surface d'électrode de lithium. Et des expériences que l'on faisait il y a de cela 20 ans, d'ailleurs, qui avaient été développées à l'école polytechnique, c'était cette expérience très simple dans laquelle on mettait ces deux électrodes et on appliquait tout simplement un courant et on regardait l'évolution du potentiel en fonction du temps. Il y avait un courant unidimensionnel et on a déterminé un temps de co-circuit. Et là, on avait finalement une densité de courant. Mais ça, si vous voulez, ça ne prenait pas en compte la pression à l'époque. Ça, c'est des matières qui ont été faites sur des batteries liquides. Mais aujourd'hui, on a une situation relativement différente puisqu'on a des batteries tout solides dans lesquelles il va y avoir la pression qui va jouer un rôle important. Alors aujourd'hui, la grande mode, c'est tout simplement de faire ces batteries comme indiquées ici, dans lesquelles vous allez faire une électrode symétrique et appliquer des pulses au courant comme mentionné ici avec côté positif, côté négatif, et ainsi de suite. Si on fait ça, et bien effectivement, on arrive à le cas des courants critiques. Mais ces courants critiques, finalement, ils n'ont aucun sens. Ils n'ont aucun sens parce que si on regarde la littérature, dans tous les papiers qui sont rapportés, voilà tout simplement les courants critiques, c'est-à-dire la susceptibilité de ces électrolytes à laisser les dendrites se propager. Mais on voit ici qu'on avait des courants critiques qui changent d'un facteur de 40 à 50. D'où définitivement, il y a un problème avec la méthode dû au fait que les protocoles sont totalement différents, la pression est prise en considération, il y a également les états de surface et ainsi de suite. D'où la question, finalement, c'est comment déterminer correctement ces courants critiques. Et pour ce faire, il faut voir que lorsqu'on fait ces mesures, on va avoir finalement la somme de deux composantes. la composante associée à la porvidité à l'interface que je vais créer lorsque je vais retirer de luthion plus une composante associée à la pression qui va être le fluage de luthion. D'où une courant critique associée à l'interface et un courant critique associé à l'électrolyte. Pour faire ces mesures, ce sont des manips qui sont récemment expliqués et publiés par Jorgen Janek où il montre qu'il y a deux types de mesures à faire effectuer. pour avoir finalement ou décomposer ces composantes. La première, c'est tout simplement si je regarde maintenant ce qui se passe dans mon électrolyte, je vais utiliser tout simplement dans ce cas les hautes pressions. Quand je dis hautes pressions, 5 mégapascales où là, je suis sûr que la porvidité, je vais la fermer. Et je fais des mesures unidimensionnelles qui reviennent avec dans ce cas des étapes et je vais avoir mon temps, mon courant critique, un temps de co-sacui, formation de zentrite. Maintenant, si je veux avoir directement avoir accès à cette porvidité, à cette perte de contact électrique, je vais faire des manips à beaucoup plus faible pression et je vais tout simplement appliquer mon courant constant comme indiqué ici. Dans ce cas, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une augmentation de potentiel qui n'est pas du tout directement associée à une dendrite, mais tout simplement associée à une perte de contact à l'interface. D'où on peut essayer de déterminer correctement sur différents systèmes quelle va être la contribution de l'interface, de la porvidité à l'interface par soi-même, ainsi que, tout simplement, la résistivité de l'électrolyte vis-à-vis des dendrites. Et ça, je dirais, c'est des manips qu'on doit faire dans le futur de façon à comprendre correctement ce qui se passe lorsqu'on assemble ces batteries tout solides. D'où, voilà, je dirais, une information très importante pour faire cela. Alors, la question qui se pose, c'est que je vous ai raconté beaucoup de choses sur le lithium, mais est-ce que le lithium est l'électrode idéal pour, tout simplement, faire des batteries tout solides ? Eh bien, malheureusement, non, à court terme. Parce qu'une fois de plus, je le répète, je vous ai mentionné la problématique du lithium qui était sa très grande réactivité, d'où juste sa pouvoir réducteur, mais là aussi, pour faire des batteries au lithium, il faut utiliser de faibles pressions. Aujourd'hui, dans le tout solide, eh bien, pour assurer les contacts entre les différents composants, on veut des pressions relativement élevées de 50 à 100 Mbps. d'où, par conséquent, eh bien, on aura un problème de course-arcuie, et ainsi de suite. D'où, de façon à contourner tout cela, eh bien, on va essayer de trouver maintenant une autre alternative, qui est une contre-électrode ayant un faible mais constant potentiel rédoxe. On va utiliser, dans ce cas, un matériau d'insertion biphasé, puisqu'en ce cas, le potentiel restera constant. Et, ce qui apparaît relativement intéressant, c'est d'utiliser des alliages, et notamment des réactions des alliages, avec les composés, et notamment la phase lithium-X, indium-Y. Dont, les propriétés, je dirais, chémio-mécaniques sont indiquées ici, avec les modules d'une, indiqués pour, directement, le cas de cette phase lithium-indium et celle du lithium. D'où, ce qu'on va voir maintenant, eh bien, c'est les différents types d'électrodes qu'on va utiliser. Alors, on va voir l'utilisation d'alliages, l'utilisation du silicium plutôt que du graphique, on va voir l'utilisation de composites de silicium-carbone, et on va également voir l'utilisation de rien, c'est-à-dire des systèmes sans anode. Alors, tout d'abord, le système lithium-indium. Alors, ce système lithium-indium, pourquoi ? Il est intéressant. Il est intéressant, tout d'abord, parce que l'indium a une bonne conductivité, c'est un métal qui est très ductile, et qui a une forte affinité avec le lithium pour faire des réactions d'alliages. Vous avez ici le diagramme de phase, vous voyez qu'en ce cas, j'ai un nombre considérable de phase, et vous avez un domaine de solution solide, indium-lithium à la composition 50%, mais vous n'avez pas directement dans ce cas de technique. Alors, si maintenant, on va directement se placer à température ambiante, c'est-à-dire que je vais être à peu près ici, et je vais balayer mon diagramme directement binaire. Si j'ai une balance de ce diagramme binaire, qu'est-ce que j'aperçois ? J'ai ce domaine qui est un domaine biphasé, d'où ce domaine biphasé est génial, puisqu'en ce compte-là, mon potentiel va rester constant, et ensuite, je commence directement à aller dans ces différentes phases avec des chutes au potentiel comme indiqué ici. D'où par conséquent, ça, ça n'est pas terrible pour faire une contre-électrode ou une électrode négative pour une batterie tout solide. Si je regarde maintenant plus en détail ces différents domaines, eh bien, je fais des mesures de JTT, où dans ce cas, on s'aperçoit qu'on est sur le plateau, un système biphasé, d'où il va y avoir certainement des limitations cinétiques qui sont autour de 4 mV à 10 mV pour les courants ou pour les temps mentionnés ici. Et ensuite, vous voyez que lorsqu'on va sur les différentes phases, eh bien, on a une augmentation de cette polarisation qui veut dire qu'on ne veut pas directement aller se promener sur ces phases. Alors ensuite, eh bien, on va pouvoir faire, finalement, voir quel va être le comportement de ces systèmes vis-à-vis des dendrites. Alors bien que je vous ai dit que ce n'était pas la meilleure façon de faire, je vais l'utiliser parce que dans la littérature, vous ne trouvez que ce genre de mesure. Et vous apercevez ici que, finalement, lorsque je vais prendre mon système qui va être à 44% de lithium, c'est-à-dire que je suis ici, eh bien, je vais avoir dans ce cas une très bonne performance en termes de cyclabilité avec très peu de risques formés d'endrites. Alors que si je suis ici dans des systèmes dans lesquels je vais avoir 74% de lithium, eh bien, vous voyez qu'ici, je vais avoir formé d'endrites. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Eh bien, voilà directement les performances qu'on peut obtenir sur des systèmes ainsi. Vous avez un courbe cyclage. Dans ce cas, vous pouvez voir qu'on obtient aux alentours de 900 cycles. Mais il y a également des croissances d'endrites à l'intérieur de cet alliage. Mais une différence essentielle entre un ion lithium et le lithium est expliquée ici par ces, je dirais, ces schématiques. En haut, vous avez dans ce cas l'interface lithium avec toujours une couche, je dirais, d'interfacial. Et vous voyez qu'en ce cas, les dendrites vont tout simplement pousser de façon verticale et à la surface directement de lithium. Si maintenant, je prends l'alliage indion-lithium dont, regardez ici, la diffusivité est de 10-7 comparée à 10-10 que j'ai mentionné auparavant. Vous voyez qu'en ce cas, d'abord, c'est ce qui se passe. N'oubliez pas que vous avez un système LPS en contact avec un ion lithium. Vous allez faire une interface IN2-S3 qui va être une interface relativement dense et qui va faire en sorte que, dans ce cas, les dendrites, si elles poussent, elles vont se propager de façon latérale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mousse de lithium dans ces systèmes. Donc voilà, si vous voulez, le système directement qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans les laboratoires comme électrode négatif. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment fabriquer l'électrode pour avoir des performances adéquates. Là aussi, il y a eu, je dirais, peut-être des centaines de papiers pour comprendre quelle est la meilleure situation au niveau pratique de faire de telles électrodes. Eh bien, vous voyez ici, il y a différentes solutions. Alors, la solution qu'on a employée pendant longtemps dans le laboratoire a été tout simplement de prendre de l'endium une feuille de lithium, de mettre dans la pression et d'avoir notre électrode électro-lithium-endium. Ensuite, il y a eu des modifications dans lesquelles maintenant, on va utiliser de la poudre et former l'électrode. Et ensuite, la dernière est dans le cas où on a très rapidement utilisé lithium-endium et l'électrolyte solide. On va faire dans ce cas une composite et c'est dans ce cas que finalement on va avoir les meilleures performances. Tout ça, c'est le résultat, je dirais, tiré de la littérature où aujourd'hui, tout le monde s'accorde bien à dire, à reconnaître que la meilleure façon de fabriquer une électrode indiolithium est la méthode indiquée ici dans laquelle vous pouvez utiliser je vous mets la formule ici 40% atomique lithium dans votre mélange lithium-endium que vous coupez ensuite avec 40% d'argirodites ou d'électrolytes que vous utilisez. D'où voilà, si vous voulez, l'électrode de lithium-endium qu'on utilise. Alors ensuite, je vous ai montré la complexité de l'électrode de lithium. Je vous ai montré que finalement une alternative était lithium-endium mais à ce compte-là on perd en potentiel et on perd bien sûr en capacité d'où finalement l'intérêt s'est porté sur la possibilité d'utiliser les électrodes de silicium. Alors les électrodes de silicium, pourquoi ? Eh bien, comme dans le cas du liquide, bien sûr, le silicium est très intéressant car vous pouvez voir ici qu'il a la même capacité à plus ou moins 10 mAh ou 100 mAh que le cas du lithium. Il a un potentiel de réduction qui là aussi est relativement breton de zéro, 0,3 volts et également c'est un des matériaux les plus abondants. D'où par conséquent, effectivement, le lithium est très attrayant, encore plus attrayant si on regarde les densités énergiques que l'on peut obtenir. En effet, si on regarde ce qui se passe dans le cas des différents systèmes, vous voyez aujourd'hui on est sur le système au carbone, si maintenant j'utilise du silicium ou moins une électrode de lithium, on peut dans ce cas avoir des densités énergiques supérieures à 400 Wt par an. Et ensuite, on peut aller, on verra à la fin de ce cours, sur des systèmes sans électrones négatives pour obtenir des capacités dépassant les 500 Wt par kg. D'où voilà si vous voulez ce système. Alors ce système, bien sûr, on a essuyé des plâtres pendant plus de 20 ans dans le cas des batteries liquides. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a un diagramme de phase qui est relativement compliqué, mais plus important, c'est qu'on peut arriver à mettre jusqu'à 3,3 ou 3,4 lithium je dirais par atomes de sénition, ce qui fait que ça va créer une augmentation de volume qui est une augmentation de volume aux alentours de 300%. Et ça, c'est vraiment la difficulté. Alors cette augmentation de volume, qu'est-ce que le fait ? Elle va dans ce cas engendrer les craquelures de particules, c'est-à-dire dans ce cas la désintégration des particules pour conduire à des pertes de contact à 15. Tout ça, si vous voulez, c'est la problématique sur laquelle on a travaillé il y a plus de 20 ans dans le cas des technologies liquides et lithium-ion pour finalement arriver à avoir des solutions partielles. D'où, où est-ce qu'on en est ? Quel est notre état de compréhension aujourd'hui ? Eh bien, l'état de compréhension dans le cas du liquide est indiqué ici, c'est-à-dire qu'on a tout simplement rencontré des problèmes au niveau électronique, transport électronique, transport ionique, au niveau de la chémion mécanique, vous avez une augmentation de 300% en volume et également au niveau de la dégradation d'interface. Maintenant, si je vais au tout solide, la situation est guère plus réjouissante car là, on va encore avoir des problématiques plus importantes. Il va y avoir la réactivité à l'interface, le transfert d'électrons et d'ions à l'interface électrolyte solide et silicium, les problèmes d'isolation électrique et les problèmes également de broyage qui, maintenant, dans un système tout solide, vont être encore plus drastiques que dans le cas d'un liquide. Et enfin, et certainement le plus important, c'est que, dans le cas du liquide, on avait un broyage mais on avait un électrolyte liquide qui pouvait directement s'insérer dans toutes les lacunes ou dans toutes les porosités pour apporter le lithium nécessaire. Maintenant, dans le cas du tout solide, si vous voulez avoir ce contact, il va falloir mettre des pressions gigantesques, c'est-à-dire des pressions allant de 400 à 600 mégapascales. D'où, voilà, si vous voulez, les problématiques qu'aujourd'hui, on va tout simplement regarder, essayer de comprendre. Alors, cela étant dit, eh bien, une fois de plus, on va se servir, on va essayer de comprendre ce qu'on avait fait dans le cas du liquide. Et dans le cas du liquide, eh bien, cette courbe qui est relativement importante, car elle a dicté un peu les recherches dans le domaine où je porte ici la capacité, finalement, en fonction du taux de sélection. Et ce qui est très intéressant, eh bien, il faut apercevoir ici qu'on a l'augmentation de la capacité qui est relativement conséquente lorsque je vais mettre jusqu'à 10 à 15 %. Par contre, l'expansion est relativement faible. Ce qui fait qu'on a finalement deux pentes. Une pente, si je peux dire, où il vaut mieux pas s'aventurer, car dans ce cas, on a une augmentation gigantesque du volume et ça n'en servira à rien pour très faire mention de la capacité. Par contre, ici, c'est un domaine intéressant, et c'est le domaine qui a été approfondi, raison pour laquelle, aujourd'hui, les batteries lithium-ion avec des électrodes négatives à 10 ou 15 % de sélection deviennent des produits commerciaux et vous pouvez trouver ça directement dans le commerce. Alors, bien sûr, toute cette connaissance va s'appliquer au tout solide et c'est ce qu'on va voir maintenant comment ça s'est fait. Alors, on va s'appliquer au tout solide. Alors, vous avez ici des exemples où là, vous avez une batterie tout solide dans laquelle on va utiliser une électrode graphite avec 10 à 15 %, 10 % de silicium, 10 % de PVDF et on a une électrode dans laquelle on appelle une électrode qui va être sans diffusion électrode pour que, dans ce cas, on n'ajoute pas, dans ce cas, de conducteur solide électronique, de conducteur ionique, excusez-moi. et grâce à cela, grâce à des pressions relativement conséquentes d'assemblage, on va jusqu'à 550 MPa pour rassembler ces systèmes et ensuite, on peut, effectivement, à des températures de 72 degrés C, faire fonctionner de tel système. Tout ça, c'est des manips qui ont été réalisés, je dirais, il y a deux ou trois ans. Ensuite, au point de vue un peu plus pratique, il y a également la possibilité de réaliser des cellules patch comme indiqué ici où là, c'est une étude dans laquelle, finalement, on va prendre le collecteur de courant, déposer le silicium à rouge et au-dessus, le dépôt de l'électrolyte solide. On fait la même chose du côté électrolyte positif avec un NMC au-dessus desquels on va mettre un dépôt une fois de plus de l'électrolyte solide. Ensuite, on assemble les deux parties comme indiqué ici sous des presseurs de 380 MPa dont les compositions sont indiquées ici. Vous voyez qu'en ce cas, on a, bien sûr, l'électrolyte des composites avec l'électrolyte solide du carbone et également, dans ce cas, du polyisobutène et tout cela, on va l'assembler. Voilà directement la cellule qui a été assemblée avec une fois de plus les performances qui sont indiquées ici. Alors là aussi, ça a été assemblé à 390 MPa mais regardez, les taux de charge ne sont pas importants. cependant, tout cela a été cyclé à 1 MPa. Alors bien sûr, on peut questionner les capacités qui sont relativement faibles puisqu'on est au ventre de 100 mAh par gramme alors qu'on s'attendrait dans le cas du tout solide avec du NMC à 150-160. Tout cela, ce sont des travaux qui ont été faits sur ces électrodes de silicium carbone. Ensuite, dans un travail un peu innovant, je mentionnerai celui-ci dans lequel, là aussi, je dirais la partie innovante vient du fait que dans ce cas, on va utiliser un électrolyte solide dans tout le système mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont il va être introduit où on va tout simplement utiliser un sulfure dont on va tout simplement dans ce cas préparer la phase à l'état liquide et injecter la solution dans cette solution cette assemblée, cette structure de cathode pour ensuite faire un traitement sous vide en chauffage et les pressions et les pressées à froid pour obtenir des composites dans lesquelles vous allez avoir un mélange, je dirais, homogène d'électrolytes solides, de carbone, de silicium avec, dans ce cas, une fois de plus, un binder dont les proportions sont indiquées ici. Et là aussi, on peut obtenir les performances indiquées ici ou, ce qui est à remarquer, c'est tout simplement qu'une fois de plus, on arrive à faire de tels systèmes mais avec un sacré suffice énorme en termes de capacité par gramme de l'étion CO2. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait au niveau des solutions. Alors ça, c'était fait pas mal de recherches et finalement, il y a de cela trois ans, il y a un papier qui a fait pas mal de bruit et qui est finalement sorti et qui a été, je dirais, une avancée quand même assez considérable dans ce domaine des solutions. C'est un papier d'une chercheuse américaine, Charlemagne, qui a montré qu'en ce cas, on peut utiliser tout simplement du silicium micro-crystallin comme électron négatif. Et ça, c'est relativement intéressant par le fait que finalement, on n'a plus de carbone et le carbone va montrer pourquoi il n'y a plus de carbone. Dans ce cas également, il y a très peu de polymères, je crois que c'est autour de 1% et l'avantage, comme je l'ai mentionné auparavant, c'est que le silicium, dans le cas des matériels liquides, il y a cette dégradation, je dirais, ce broyage électrochimique qui va créer toujours des interfaces et qui va faire en sorte que l'électrolyte va toujours créer cette SEI. Dans ce cas, l'idée était finalement que si on utilise du tout solide, on ne devrait pas créer ces interfaces ou ces couches SEI. Mais effectivement, les résultats sont indiqués ici. Tout d'abord, dans ce travail, elle montre clairement que ajouter du carbone à l'électro-négatif dans ce cas est un handicap qu'on peut voir ici avec l'apparence d'une capacité, je dirais, lors de la charge, au début de la charge que je vous avais déjà mentionné auparavant. Par contre, pour convaincre finalement de la stabilité de la SEI, vous avez ici les résultats qui sont relativement intéressants dans lesquels vous avez le premier cycle, le deuxième et ainsi de suite. Vous voyez que le premier cycle est là, notez bien, il y a quand même une faible capacité colombique puisqu'elle ne travaille qu'à soit 17%, c'est-à-dire qu'elle perd 23% de capacité dans le premier cycle. Par contre, par la suite, vous voyez que l'efficacité colombique est là. Et ce qu'elle montre, par des études tout simplement, dans ce cas, de titrage par chromatographie en phase gazeuse, que sa SEI reste constante en fonction du cyclage. d'où la SEI se forme et ensuite, elle reste constante. Alors, ce qui se passe, je dirais, dans ce cas, eh bien, c'est indiqué ici, c'est-à-dire par des photos de microscopie, on voit très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que vous prenez votre électrode pristine, vous avez dans ce cas une très large porosité, comme indiqué ici. Ensuite, lorsque vous chargez votre système, eh bien, vous allez tout simplement dans ce cas, eh bien, augmenter, bien sûr, les dimensions, l'épaisseur. Et ensuite, par contre, lorsque vous déchargez, vous avez une structuration qui fait en sorte que les graines de sélition s'agglomèrent et presque sont en train finalement de s'agglomérer en sable pour former des colonnes ou des piliers. Et grâce à cela, eh bien, ça permet d'avoir une interface dès le départ et ensuite, il n'y a plus, je dirais, de rafraîchissement des interfaces lors du cyclage. Alors, grâce à cela, eh bien, on peut obtenir ou elle a pu obtenir de très bonnes performances, notamment à l'antiquette, de courant. Vous pouvez voir ici qu'on peut directement atteindre des densités de courant de 5000 A par cm². Dans le domaine de la température, où ça a été cyclé à des températures de moins 20 degrés mais également avec des capacités surfacées qui sont relativement intéressantes mais cela à 20 degrés. D'où le tout bien s'est soldé par tout simplement ces courbes de cyclage avec une pression qui a une notée de 400 mégapascales lors du premier cycle et avec je dirais 80% de réduction après 5 centiques. Donc voilà, si vous voulez, les travaux qui se font dans ce domaine du séniscient. Alors, suite à cela, eh bien, il y a eu d'autres travaux qui ont été relativement intéressants. Alors, travaux intéressants pour avoir une simple raison que cette fois, ils ont eu lieu à l'échelle des couches minces. d'où, dans ce cas, on est en train de regarder des couches nanométriques de séniscient qui ont été déposées sur du cuivre et on regarde en fonction de l'épaisseur ce qui se passe. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a des couches de 90 nanomètres, 180 nanomètres, 170 nanomètres et 900 nanomètres. Et on s'aperçoit dans ce cas que plus on va augmenter l'épaisseur du séniscient, eh bien, plus la performance sera moindre. Bon, il n'y a rien de bien original dans ce travail car, pour la bonne simple raison, c'est que lorsqu'on va mettre du lithium, eh bien, dans le séniscient, il va y avoir une expansion de volume et ça veut dire tout simplement que dans ce cas, eh bien, lorsque vous mettez directement votre séniscient sur des LLZTO ou des LZO, excusez-moi, dans ce cas, eh bien, finalement, la force de liaison du séniscient avec des LZO va être dépassée lorsque vous allez avoir des couches épaisses par l'augmentation de volume. D'où, finalement, c'est ce qu'on connaît très bien dans la croissance de films où on peut garder des matériaux structurés, des matériaux épitaxiés jusqu'à une certaine épaisseur. Et grâce à cela, eh bien, on peut obtenir, je dirais, des performances en cyclage sur ces films couches minces qui sont intéressants. Alors, un travail encore plus poussé où là, ça a consisté tout simplement à utiliser directement des waifers de séniscient, ceux que vous utilisez pour faire les circuits intégrés et voir comment on pouvait litier de tels waifers. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce cas, on peut finalement regarder l'orientation, je dirais, de la surface du séniscient selon les orientations qui sont 1,0, 1,0 et ainsi de suite. Et bien sûr, on peut mesurer la diffusivité du lithium dans différentes interfaces ou dans ces différentes directions cristallographiques et c'est la direction 1,1,0 qui est la plus propice à cette diffusion du lithium. Et grâce à cela, eh bien, on peut obtenir également de très bons ondes tenues en cyclage et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré dans ce travail, c'est que finalement, si je veux, si je prends une waifers parfaitement lisse, comme elle doit être pour faire des circuits intégrés, ce n'est pas génial. Par contre, si je prends ma waifers et je fais des rainures à la surface, eh bien, je vais pouvoir finalement, dans ce cas, faire des zones d'ancrage pour tout simplement aller avoir de meilleurs contacts avec l'électrolyte. Et dans ce cas, eh bien, on peut obtenir tout simplement de très bonnes tenues en capacité sur de nombreux cycles. Nous savions que, bon, la possibilité de faire de la gravure de ces éditions pour avoir, je dirais, de très bonnes performances au niveau de matériaux. Mais tout ça, c'est juste élégant, mais c'est tout simplement nul, si je peux dire, au niveau de l'ensité d'énergie parce qu'on est en train de parler ici de micro-watt. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui se passe dans ce domaine. Alors, la question, bien sûr, c'est que, en tout ça, eh bien, si vous avez remarqué, dans le travail de Charlie Meng, je vous ai mentionné que l'efficacité colombique lors du premier cycle n'était que 70%. D'où la question, c'est, c'est pas viable. Et comment on peut utiliser le sélection avec une meilleure, je dirais, meilleure efficacité colombique. D'où il y a deux possibilités. Eh bien, c'est tout simplement contourner la décomposition de l'électrolyte et également contourner le lithium qui reste piégé directement dans le matériau. Et pour faire cela, eh bien, ce qu'on va regarder et ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est tout simplement de pré-litier cette électrode de sélection. Et si on pré-litie cette électrode de sélection, c'est-à-dire que je vais mettre maintenant du lithium en réservoir, eh bien, dans ce cas, je vais pouvoir avoir des meilleures propriétés. Pourquoi ? Parce qu'on aura une meilleure, bien sûr, efficacité colombique. Ensuite, la conductivité électronique du silicium litier, eh bien, est beaucoup plus importante. La diffusion du lithium est encore beaucoup plus importante et ainsi de suite. D'où, c'est tout simplement ce qu'on va regarder. Et bien sûr, on va également modifier la dureté du matériau, ce qui permettrait d'avoir tout simplement des contacts et de créer des interfaces bien meilleures. Alors là aussi, je dirais, il y a un travail relativement considérable dans ce domaine avec plusieurs méthodes de prélitiation. Et parmi ces méthodes de prélitiation, eh bien, je vais les énumérer ici. Il y a la prélitiation chimique. Bon, ce que l'on fait beaucoup, vous êtes tous habitués à faire des actions avec un butylithium pour rentrer du lithium dans des composés. Dans ce cas, il faut aller à des potentiels beaucoup plus bas avec le silicium. C'est pour ça qu'on va utiliser directement des solutions de un molaire de lithium-benzophéno dans le THF pour tout simplement aller litier le silicium. Tout ça, c'est une méthode, je dirais, qui n'est pas les plus simples. Ensuite, une autre méthode, c'est la prélitiation électrochimique. Alors dans ce cas, c'est tout simplement assembler une batterie et vous la réduisez et vous récupérez votre électron négatif. Et les méthodes, je dirais, les plus poursuivées aujourd'hui, eh bien, sont les méthodes indiquées ici, dans lesquelles, dans ce cas, on va faire du broyage mécanique d'une électrode de lithium et de silicium pour obtenir les différentes phases lithium-x-sy. Et enfin, la méthode fortement utilisée, c'est la méthode dans laquelle on va tout simplement mettre du silicium en contact avec du lithium et appliquer une pression, voire céder à la température. Là aussi, c'est tous les travaux qui se font dans ce domaine sur cette prélitiation du silicium. Alors, quelques exemples et quelques résultats. L'exemple, ici, est indiqué ici, c'est l'exemple où, dans ce cas, on va utiliser, comme vous pouvez voir ici, de la poudre, dans ce cas, de lithium, quitte, comme tout le monde le sait, eh bien, arroubé de carbonate lithium, qu'on va tout simplement aller presser, dans ce cas, eh bien, sur l'électrode de silicium pour, tout simplement, faire réagir et obtenir l'alliage. Et vous voyez ici, c'est que si j'augmente la quantité, tout simplement, de lithium, eh bien, je vais, dans ce cas, ce qui n'est pas une surprise, eh bien, augmenter l'efficacité colombique durant le premier cycle. Et grâce à cela, eh bien, voilà, dans ce cas, les différentes composites, dans ce cas, les composites graphiques de sélection qui ont été préparées avec cet ajout de lithium. Et on obtient, je dirais, les capacités indiquées ici, avec les différences mentionnées. Et le résultat le plus spectaculaire, qui serait intéressant de reproduire, pour savoir s'il est vraiment vrai, est ce résultat ici, qui a été, je dirais, rapporté, il y a de cela, bon, quelques mois, où, grâce à cette approche, eh bien, ils ont pu obtenir, sous des pressions de 120 mégapascales à 55 degrés, ils ont pu cycler des batteries, bien sûr, en laboratoire, pour 5000 cycles, voire, comme indiqué ici, pour 30 000 cycles, avec des régimes de 20C, comme mentionné. Donc, voilà directement, je dirais, ce qui se fait dans ce domaine, ou l'état de l'art dans ce domaine. De nouveau, c'est des résultats intéressants, mais à voir, et regardez les compositions ici, là aussi, c'est une électrode composite qui contient du silicium, de l'art carbone, et également un polymère qui est le PTFE. OK. Enfin, des pures électrodes de silicium, dans ce cas, eh bien, la méthode de broyage, où on prépare ces différentes composites par broyage, et vous voyez ici, finalement, l'avantage en termes d'énergie colombique lors, directement, du premier cycle, et là aussi, avec des avantages au niveau de rétention en capacité. Et c'est un peu ce qu'on fait ici, également, au laboratoire, où en utilisant maintenant la même technique, mais en utilisant, je dirais, une couche à l'interface, eh bien, on peut maintenant obtenir un grand nombre de cycles, mais là aussi, eh bien, je dirais, ça va 2 centiques, 3 centiques, mais on termine toujours à avoir des problèmes d'endritiques. Nous voilà, cet aspect sur le silicium, et enfin, Shirley Menck, qui a été la première à rapporter le silicium, eh bien, elle s'est aperçue de cette limitation, et elle a montré, finalement, la préhabilitation d'anodes avec 100% de silicium. Et si on regarde cela, eh bien, ça a été fait une fois de plus par pressage de la poule de lithium sur, dans ce cas, une feuille de silicium pour obtenir les différentes phases lithium-silicium avec, là aussi, une augmentation de l'efficacité colombique lors du premier cycle et des tenues en cyclage convention. Nous voilà, si vous voulez, un peu, tout ce qui se fait aujourd'hui dans ce domaine au niveau d'électronégatif avec du silicium, avec des composites de graphite de silicium, et ainsi de suite. D'où cela va me mener, finalement, à la dernière partie de ce cours, comme je l'ai mentionné, c'est-à-dire, qu'est-ce que se passe si maintenant, je n'utilise plus de silicium, je n'utilise plus de carbone et ou j'utilise directement aucune anode contenant de lithium à la négative. D'où, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, où on va passer totalement à l'opposé sans utiliser, finalement, de négatif. Vous voyez le système classique lithium qu'on a commencé, ensuite, en ce cas, il y en a lithium-métal-anode, avec le courant collecteur, et maintenant, on va avoir seulement un collecteur de courants. Et tout cela, bien sûr, ça présente des avantages considérables au niveau de la densité gravimétrique, car on passerait à des densités gravimétriques jusqu'à 500 mW par kg, soit volumétrique encore plus important, et ainsi de suite. Mais là aussi, il y a encore de nombreux challenges pour réussir dans cette voie. Alors, cette voie, elle n'est pas nouvelle en soi, puisqu'elle a été, je dirais, une fois de plus, développée, étudiée, dans le cas des systèmes liquides et lithium-ion. Et dans le cas de ces systèmes liquides et lithium-ion, certainement, le chercheur qui a le plus travaillé en ce domaine est Jeff Dan, qui, comme pour le pouvoir ici, a tenté, finalement, de caractériser ces électrodes, de fabriquer ces batteries sans lithium, grâce à des innovations au niveau des électrolytes. Et là, grâce au niveau des électrolytes, différentes compositions, différentes sels, par des mélanges, et ainsi de suite, il a obtenu, je dirais, des systèmes qui pouvaient cycler aux alentours de son poids. Alors, si je monte à cette courbe, c'est pour, finalement, attirer votre attention sur ce problème d'efficacité colombique. Et cette efficacité colombique, eh bien, elle est, je dirais, critique pour les applications pratiques. Et en effet, cette courbe, pour ceux qui travaillent dans le domaine, gardez-la à l'esprit. Regardez, tout simplement, lorsqu'on dit qu'on a une bonne efficacité colombique. Si j'ai 99,9%, ça veut dire que je pourrais cycler pour 350 cycles avant d'atteindre les 80%. D'où, de nouveau, cette efficacité colombique, c'est vraiment un critère très important. Généralement, quand on trace des courbes dans les publications, on met des échelles, je dirais, très contractées, on dit c'est 100%. Mais, regardez les différences qu'il y a ici, elles sont, je dirais, très, très importantes pour savoir la validité du système et, je dirais, la stabilité de l'électrolyte. D'où, par conséquent, eh bien, dans le cas du tout solide, il va falloir jouer le même jeu, c'est-à-dire voir si on peut jouer avec les électrolytes et les additifs. Alors, bien sûr, les additifs, lorsqu'on est dans un liquide, il y a beaucoup d'additifs organiques qu'on peut ajouter. Lorsqu'on est dans un tout solide, ça va être une fois de plus un jeu totalement différent. Quels vont être ces additifs ? Alors, pour ce faire, eh bien, on va tout simplement regarder, je dirais, l'approche du problème. Et ici, je voudrais ramener un papier qui est un papier, je dirais, qui est relativement intéressant, qui est un papier de 2016 qui, finalement, contenait ou contient beaucoup d'informations. Ce papier, qu'est-ce qui vous indique ? Ce n'est rien d'autre que le dépôt du lithium sur différents substrats, différents éléments chimiques qui se forment, qui se forment directement, qui forment une solubilité avec le lithium ou non, ou qui forment un alliage avec le lithium. Et si je prends, par exemple, le cas du nickel ou du cuivre, dont on sait qu'il ne salit pas avec le lithium, eh bien, si je regarde cette mesure qui n'est rien d'autre qu'une mesure d'électrodéposition, vous avez la cellule qui a été utilisée avec une référence, et vous apercevez qu'en ce cas, le potentiel, eh bien, vous avez une chute drastique du potentiel pour ensuite, le potentiel remonte pour devenir plat. Et ça, c'est tout simplement rien d'autre que la nucléation ou la surtention de nucléation pour le dépôt tout simplement du lithium sur le cuivre. Et cette différence, eh bien, ce n'est rien d'autre que l'énergie nécessaire pour franchir la barrière thermodynamique entre le lithium et le cuivre. par contre, si je regarde dans le cas de l'or, où maintenant, j'ai tout simplement un composé d'intercalation ou un alliage, vous apercevez que je n'ai plus cette chute drastique de potentiel. Et encore, ce qui est intéressant, c'est le cas de l'argent du magnésium, où là, vous voyez que j'ai tout simplement un faible potentiel, ça veut dire qu'à ce compte-là, pour ces deux métaux, il y a une solubilité du lithium dans soit l'argent ou le magnésium. c'est la raison pour laquelle on va voir finalement cet intérêt grandissant pour l'utilisation de ces métaux comme électron négatif. Et en effet, si on regarde les travaux récents, ou un travaux qui est plus récent d'ailleurs qu'un travaux qui a été une fois de plus un papier phare dans le domaine il y a 3 ou 4 ans, ça a été un papier de la compagnie Samsung, où dans ce cas, ils n'ont pas utilisé d'électrode négative de lithium, ils ont utilisé dans ce cas une composite avec des particules nanométriques d'argent et de carbone. Vous avez dans ce cas la structure de la batterie qu'ils ont assemblée, vous voyez les différentes composantes, et vous avez ici ce qui se passe. Et ce qui se passe est relativement intéressant, vous avez dans le cas l'électrode Pristine où on voit très bien directement la couche argent-carbone, et ensuite, si vous faites une charge, vous apercevez que le lithium va aller se déposer sur cette image ici, en dessous de ces particules d'argent. C'est-à-dire que vous allez dans ce cas tout simplement ne pas avoir le contact du lithium avec tout simplement l'électrode. Et ensuite, lors du cyclage, on va pouvoir maintenir la même répartition et faire en sorte que ces systèmes vont pouvoir cycler pas mal de temps. Et en effet, lorsqu'ils ont assemblé de telles cellules, vous voyez qu'ici, c'est quand même des cellules relativement correctes, on est en train de parler de 112 mm et 77 mm large. Vous avez la structure directement de ces cellules et voilà les performances qui ont été rapportées. Et je dirais, à ce jour, c'est certainement encore, certainement, un des résultats les plus impressionnants qui a été obtenu dans le tout solide, avec dans ce cas, noté quand même, une pression isostatique pour bien s'assurer tout simplement du contact entre les différentes couches, notamment au niveau de la salle de mâche. Et ensuite, au niveau du cyclage, si le cyclage a des pressions relativement faibles, 2 mèca-pascales et à 30 degrés C. Alors, bien sûr, dans ce cas, il fallait comprendre un peu ce qui se passe, d'où, là, il y a un papier que je vais vous citer une fois de plus, finalement, c'est un papier qui, pour faire, je dirais, est intéressant, mais qui, pour moi, est totalement irrelevant, parce que dans le cas de la manip de Samsung, c'était simplement du carbone, et dans ce cas, c'est un papier de Peter Bruce, avec du graphite, où, là, vous avez des manières plastiques, une cellule, dans laquelle il regarde tout ce qui se passe lorsqu'on fait la litiation. Et sans aucune surprise, vous trouvez la litiation du graphite, vous trouvez la litiation de l'argent, et ainsi de suite. Et, bien sûr, vous faites la recharge, vous avez, simplement, la reversibilité, dans laquelle, tout simplement, vous allez retirer le lithium et revenir à vos matériaux de départ. Donc, tout cela, si vous voulez, montre, finalement, qu'effectivement, lorsque l'on mette du graphite, c'est un système qui est reversible, mais qui en aurait pensé autrement. Donc, voilà. Alors, bien sûr, cette technique ou ces différentes approches pour améliorer cette interface, eh bien, elles vont se poursuivre, je dirais, ou elles se poursuivent actuellement avec, là aussi, de nombreuses alternatives et de nombreux essais. Alors, je vais, tout simplement, vous en illustrer certains. Alors, un, dans lequel, dans ce cas, alors, ça va être toujours basé sur le même concept, où on va, dans ce cas, eh bien, essayer, une fois de plus, de créer ces couches protectrices, si je peux dire, dans les différents domaines. et, ici, vous avez tout simplement un fil de cuivre dans lequel on va tout simplement déposer, eh bien, la phase de Cu2T. C'est-à-dire qu'on prend un fil de cuivre, on va le mettre dans une atmosphère de Télurium à 600 degrés pour créer la phase Cu2T. Et ensuite, eh bien, on va, dans ce cas, réduire électrochimiquement, c'est-à-dire, faire cette réaction de conversion pour créer le composé lithium2T plus cuivre. Et ce composé, eh bien, va tout simplement permettre une très bonne addition du lithium à la surface, tout simplement, ici. Et grâce à cela, on peut, une fois de plus, je dirais, modifier la bouillabilité entre, tout simplement, l'électrolyte et le lithium, comme mentionné ici. Et vous avez ici, tout simplement, deux morceaux de lithium, comme indiqué dans ce point. Les performances, eh bien, obtenues, bon, ici, sont drastiques entre, finalement, l'approche dans laquelle on a déposé, je dirais, cette couche de lithium 2TU, ou TU2CU, comparée aux cas différents. Ensuite, eh bien, il y a un exemple plus récent qui, je crois, date de 2024, où maintenant, eh bien, des chercheurs ont utilisé du magnésium et de l'argent et ont décidé de comparer, finalement, quels étaient les bienfaits de chacun de ces deux métaux vides dans le cas du tout-solide. Alors, tout cela a été fait grâce à ces configurations dans lesquelles on utilise dans ce cas une archérodite qui a une connectivité aux alentours de 10 mini-siemens par centimètre avec, dans un cas, des particules de magnésium et dans l'autre cas, des particules d'argent. Et ensuite, eh bien, on va litier ces matériaux, c'est-à-dire, dans ce compte-là, on va utiliser le lithium qui est à l'électrode positive pour, directement, eh bien, litier ces matériaux et on va obtenir dans ce cas, eh bien, ces photos, je dirais, de microscopie électronique dans lesquelles vous voyez que dans ce cas, eh bien, dans le cas du magnésium, vous allez avoir, finalement, une couche continue au-dessus de l'électrode, c'est-à-dire un mélange intime de particules de magnésium et de lithium, alors que dans le cas de l'argent, eh bien, vous avez ici une séparation où on va très bien, je dirais, le composer ou la couche en argent ici avec ici le lithium. D'où, on voit finalement qu'il y a deux mécanismes différents et ce qui est intéressant, c'est que le magnésium est assez particulier parce que les chercheurs ont fait les expériences avec d'autres alliages, notamment le bismuth et l'étain et dans le cas du bismuth et de l'étain, on a également cette séparation au niveau, je dirais, des différentes couches. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette séparation et quelle en est l'origine ? Eh bien, l'origine, elle n'a rien de particulier, elle va se trouver tout simplement dans le diagramme de phase de ces deux composés ou de ces deux alliages, c'est-à-dire lorsque je vais former directement lithium-magnésium ou lithium-argent. Si je regarde le diagramme de phase, je m'aperçois que dans ce cas, eh bien, j'ai tout simplement une phase alpha, une phase beta avec ici un domaine biphasé et dans ce cas, je vais avoir une cinétique très lente et la phase alpha aura une cinétique très lente. Alors que dans le cas de l'argent, vous avez à la phase alpha, une phase beta où j'ai juste directement une phase définie et ensuite, je passe à une solution solide à la phase gamma. Et dans ce cas, eh bien, la transformation de cette transition va se faire alpha gamma sur une transition qui sera rapide. D'où, ça veut dire que j'ai un domaine qui va se comporter d'une vécu avec une cinétique relativement lente et une cinétique rapide. Et c'est ça qui va jouer sur la morphologie, finalement, des couches que j'obtiens. Alors, dans un cas, eh bien, puisque la cinétique sera relativement lente, eh bien, j'aurai une particule avec un gradient de concentration et ce gradient de concentration, ça va être finalement la force, je dirais, qui va véhiculer, eh bien, le lithium à la surface alors que dans le cas de l'argent, j'aurai une intercalation relativement rapide et ensuite, je vais déposer tout simplement l'argent en dessous directement des particules. Donc, vous avez ici les deux morphologies différentes qui peuvent être obtenues. Alors, tout cela, eh bien, on peut directement regarder dans des batteries pratiques et dans ces batteries, ce qu'on va utiliser, dans ce cas, eh bien, c'est une électrode positive, un MC et ici, vous voyez la différence entre, je dirais, ces deux types avec, dans ce cas, du magnésium et dans ce cas, pour lutter contre l'efficacité colombique, les chercheurs ont pris l'astuce d'utiliser un sel sacrificiel, c'est-à-dire du lithium 3N qui va tout simplement se décomposer et vous donner du lithium pour réservoir. Donc, voilà, si vous voulez, je dirais, les travaux qui se font dans ce domaine. Et enfin, pour terminer, eh bien, deux études récentes, une fois de plus, dans le même esprit, sur la possibilité ou la volonté d'aller mettre une couche tampon à cette interface. Alors là aussi, c'est intéressant de regarder parce que finalement, eh bien, la première idée de cela, elle date de 5 ou 6 ans et elle refait surface aujourd'hui. Ça, c'est les travaux de Linda Nazar qui a de 5 ou 6 ans de ça, mais en plus, à montrer tout simplement que si je prends, eh bien, je t'y rapprofite des réactions de conversion et si je prends finalement du lithium que je plonge dans une solution de chlorure de métaux, d'anthènes HF, eh bien, je vais avoir tout simplement cette réaction de conversion avec dépôt d'une phase M, CL3 qui va ensuite se transformer en lithium XM. C'est-à-dire que je vais faire un alliage in situ à la surface de mon lithium. Et ça, eh bien, c'est très intéressant puisqu'ensuite, si vous faites la lithiation, vous apercevez que la lithiation se fait en dessous de cet alliage. Et ça, c'est des résultats qui ont été appliqués à l'époque dans les batteries, je dirais, liquides, avec toujours pareil ces courbes classiques pour déterminer l'entité de courant critique. Vous voyez ici directement l'amélioration entre finalement avec ou sans directement dépôt à l'interface d'un alliage. Et tout cela, bien sûr, ça s'est fait. C'est l'Ina Nazar qui a rapporté ça il y a sous-7 ans, mais Steve Visco a fait ça depuis plus de 15 ans en utilisant directement le SU3N. Et d'ailleurs, c'est une très grande astuce car ça a été le premier à montrer que vous pouvez mettre du lithium dans de l'eau. Vous n'avez rien qui se passe parce que tout simplement il avait mis cette protection élastique de SU3N, je dirais, à la surface. D'où ça, ça s'est fait. Et alors, bien sûr, comme nouveauté, tout récemment, eh bien, c'est les travaux qui ont été réalisés où les chercheurs ont utilisé la même idée, le même concept, en utilisant cette fois eh bien, du fluorure de magnésion pour, comme vous pouvez aussi, pour avoir une réaction de conversion ou du fluorure d'argent, faire une réaction de conversion pour créer, dans ce cas, une fois de plus, eh bien, lors de la lithiation, le dépôt de lithium en dessous, tout simplement, de la surface des particules d'argent une fois de plus. Et là aussi, eh bien, on peut obtenir des conditions en cyclage beaucoup plus importantes et c'est des résultats qui viennent d'être publiés dans ce domaine. Nous voyons là aussi, eh bien, on va utiliser de nouveau ces réactions de conversion qu'on a découvert en 2000, eh bien, 20 ans après, on y revient dessus pour essayer de, je dirais, dessiner, de concevoir des interfaces intelligentes pour faire en sorte d'améliorer l'efficacité colombique à l'interface du lithium, diminuer les résistances de transport et ensuite. Et cela, eh bien, terminera, je dirais, ce cours et certainement, on introduira très bien le prochain, qui va être dédié aux fluorures. D'où, vous allez voir que les fluorures peuvent également être intéressantes pour faire des traitements de surface et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie infiniment. Applaudissements qui va être dédié. Sous-titrage ST' 501